Bonjour, vous aussi vous avez une enfance désagréable et c'est notamment à cause de vos parents ? Bah aujourd'hui je vais vous montrer deux familles qui ont décidé d'échanger leur maman. Deux mamans qui n'ont absolument rien à voir. J'ai pas vu la vidéo, donc je sais même pas ce que je dis, mais je pense qu'il y en a une des deux, genre elle kiffe faire du lap dance, et l'autre, elle prie Jésus tous les vendredis. Peut-être, j'ai peut-être une chance sur deux, on verra. C'est parti pour On a échangé nos mamans, version américaine. Les américains sont-ils des complètement tarés ? Moi je pense que oui. Une maman artiste de cirque dont la dangereuse occupation demande de la précision... L'avalement de sabre ! Attends, attends, quoi ? J'allais dire pendant leur temps libre, sa femme elle avale des sabres. Ne dis pas ce que tu penses. Tu pensais qu'elle avale que ça ? El batardo ! J't'ai obligé, j't'ai obligé, j't'ai obligé, j't'ai obligé, j't'ai obligé. On est hyper maniaque, on ne supporte pas le bazar. C'est propre. Le reste de notre vie est tellement chaotique... On supporte pas le bazar, mais le week-end j'adore marcher sur des bouteilles en verre. On apprend à nos corps à faire des choses que les personnes lambent d'a... Attends, 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 elle a accroché une pince à l'âge dans son nez, et elle faisait tourner une brique. J'étais fatiguée, j'ai avalé 13 sabres d'un coup, et quand je les ai enfoncés, je les ai poussés sur le côté de l'œsophage. J'ai perdu plus d'un litre et demi de sang. J'étais en soins intensifs. Ah mais frérot, tu te mets 5 sabres dans l'estomac, c'est normal à un moment où tu perds du sang aussi ? C'est possible que la nouvelle maman soit choquée par notre mode de vie. Non, moi j'trouve c'est totalement normal de se mettre des sabres dans la bouche. Bien entendu. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Jessica, la maman épuisée. Scott, son mari collé monté. J'suis mort comment ils l'ont décrit. La maman épuisée, téma les cernes, c'est la taille du Texas. Regardez cette femme, âgée et lessivée. Ils ont vraiment descendu la dame en moins de 5 secondes. Avec 4 garçons, c'est littéralement impossible d'avoir une maison rangée. J'ai une passion, je suis collectionneur de meubles anciens. Attends, c'est normal la daronne, elle arrive à... c'est un déménageur. Mais attendez, la daronne, elle a pris le meuble, genre comme si c'était rien. Quand j'étais jeune, je voulais partir vivre à New York. J'ai toujours voulu être chanteuse. Malheureusement, j'ai rencontré leur père. Il m'a enfanté 5 fois. Comme ça, il est sûr que je pars pas. Et depuis ma vie, c'est grave la galère. Je ne voudrais pas avoir affaire à une maman... ...paresseuse. Ah ! Autant elle déplace bien les meubles, autant chez elle, c'est le bordel. Oh non. Ah non, ça ne va pas du tout. Oh là là, l'angoisse, le dressing, vous avez vu ? Le dressing est horrible. Je marche sur tout. Je vais me casser le cou. Ça va, t'as l'habitude, non ? Ton travail, c'est pas de marcher sur des bouts de verre. En vrai, marcher sur des Legos, c'est quoi ? Elle est immunisée de ouf. Je me demande s'ils sont collectionneurs parce qu'il y a beaucoup de meubles anciens. Je ne peux même pas ouvrir complètement la porte. Tout est sans dessus-dessous. Leur mode de vie est catastrophique. Oh là 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 ! Bienvenue chez nous. Je m'appelle Mepel et mon mari s'appelle Chris. Et Eva, notre fille, a 14 ans. Et c'est moi, Sam's artiste de cirque. Génial ! Franchement, tu vis dans une famille où tes parents ont un métier atypique, je trouve ça stylé. Imagine, tes parents, c'est des gymnastes, ou des musiciens, ou des comédiens. Je trouve que c'est grave stylé. En termes d'ouverture d'esprit, t'es pas mal. Bon, après, à l'école, on peut dire « Ouah, ton daron, il suce des sabres ! » Bon, ça, c'est chiant, tu vois. Nous avons quatre garçons turbulents. Ce sont de vrais animaux sauvages. J'en rêve. Eva est actuellement punie. Son téléphone est confisqué pendant huit semaines. De plus, elle ne peut pas aller au bal de la rentrée. Quand il s'agit d'événements importants, je ne veux pas que mes enfants aient des regrets comme moi. Waouh. Waouh, ça se voit, la daronne, elle a des regrets de ouf. Ça se voit, elle regrette d'avoir eu autant d'enfants. Il est maintenant temps pour nos mamans de rencontrer leur nouvelle famille. Bonjour ! Est-ce que vous pensez, la daronne, elle va regarder le daron, elle va dire « Putain, mais lui, vu son estomac, il a un potentiel d'avaleur de sable de zinzin avec un petit peu d'entraînement. » En deux mois d'esprit shonen, il peut battre le record de mon mari. T'es ma subide, on dirait Elon Musk. Il y a moyen, à un moment, quand elle l'a vu arriver, elle s'est dit ça, tchou. On a une console ! Regarde tous nos jeux ! Me mord pas ! Venez voir ! Arrête ! Par ici, les garçons ! C'est pas comme ça, chez toi ? Arrête ! Au revoir ! Bonne émission, merci à tous, j'étais ravi de vous rencontrer. Salut les enfants ! Allez, à plus tard, au revoir ! Je vais me faire poser une sonde dans le fiac pour ne plus être fertile. Allez, salut ! Je vais me faire couper les couilles. Allez, à plus tard, les gars. A la prochaine, au revoir, abonnez-vous ! Aïe, aïe, en vrai, est-ce qu'on prend les Youtubers qui ont fait la promotion du coupage de couilles pour être stérile ? Ne les écoutez surtout pas, c'est des gens qui n'ont pas réfléchi à la suite de leur vie et qui essayent de vous inciter à faire la même chose qu'eux, parce que c'est des influenceurs et ils sont complètement débilos. Ils vous influencent sur des gestes médicals. Oh, comment je les déteste. La voilà ! Peace ! Enchantée, Jessica. Jessica, voici Ava. Bonjour. Bonjour Ava, enchantée. Bienvenue chez nous. Merci. Assez-toi, merci. Je t'en prie. Mon mari est un artiste de cirque. Je suis son assistante sur scène. Il avale des sabres. Ils font quelle taille ? 70 cm. Ne dis rien, ne dis rien. Comme ma bite ! Ah là là là, je suis obligé, je suis obligé. Quand elle a dit qu'elle était artiste de cirque, ça m'a pas du tout étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Il avale aussi du feu. Et il fait des cacas de feu. En vrai, la question est intéressante. Il a bien compris comment ça marchait le système digestif. Il a compris que quand tu manges un aliment, il ressortait par le trou de balle. Il a compris, il n'est pas con. Non, parce qu'il le recrache aussitôt. Oh la dingue ! Eva, j'ai lu que tu étais punie. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai menti sur l'endroit où j'étais. Donc je n'ai pas le droit d'aller au balle de la rentrée. Chaaaaa ! Il ne faut pas mentir à ses parents. Après, tu vas te retrouver avec 5 gosses et tu ne pourras plus faire ta profession de chanteuse. Il ne va pas finir comme l'autre quand même. J'adore les antiquités. J'ai en quelque sorte choisi les styles d'antiquité qui me plaisent. J'ai continué à collectionner. Kiro, tu as des armoires dans le couloir. Sa maison, en fait, c'est Ikea. C'est en moche. Celui-ci est à Art Nouveau. Il bloque une porte. Ah, c'est une porte derrière ? Ouais, il y a une porte. D'accord. Il t'a coûté combien à peu près ? Je suis curieuse. 800 dollars, il me semble. C'était une super affaire. C'est vrai ? Un meuble qui bloque une porte à 800 dollars ? Je n'appellerais pas ça une bonne affaire. J'appelle ça un barrage anti-zombie. J'ai un problème d'achat d'antiquités compulsifs. Ouais. On a un spectacle demain. Mabel marche sur du verre. Elle soulève des poids avec ses piercings. Mais attendez, on est d'accord que la Darren, estimation à vue d'œil, elle fait 120 kills. 120 kills, elle marche sur du verre, elle ne se fait pas couper. Ses pieds, c'est du carrelage, ce n'est pas possible. Ses pieds, c'est de la corne de rhinocéros, en vrai. Maintenant que tu es ma nouvelle, Mabel, tu vas devenir artiste de cirque. Je suis beaucoup de choses, mais un monstre de foire, ça non. Ici, je suis sur les sabres, tu peux les avaler facile. Avec cinq enfants, non ? Un petit tour dans une boutique d'antiquité avec Scott, le papa des pensiers. Tu cherches quel genre de choses ? Quand je vois un objet qui me plaît, je réfléchis à où il irait dans la maison. Genre, par exemple, devant une porte, plus personne ne puisse rentrer dans la cuisine. C'est une bête d'idée, ça. Tu veux m'aider ? Regarde. Arrête de me trapper. Va sur la chaise. Mabel, je pense en vrai, un coup de coup de chacun. Sur le crâne, le haut du crâne. Pa, 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 pa. Les gosses, ils vont dormir. T'es bien, tu fais ta journée tranquille. C'est ce qu'on appelle la technique d'éducation par le coude. Je ne suis pas habituée à ça. J'ai l'habitude de cuisiner le repas et de faire le ménage. Mais ce n'est pas la même chose avec quatre petits garçons. Tu te cures le nez et tu manges tes crottes. Non. Non. Regarde, c'est génial. Ça a quel goût. Non, mais les parents qui laissent leurs enfants manger les crânes de nez, je les juge tellement fort. Vous pensez que c'est comme ça qu'on réussit dans la vie ? J'ai brûlé les bords de la pizza. Bien sûr, c'était une pizza, ça. Parce que regardez la gueule de la pizza. On dirait un frisbee avec du fromage dessus. Ce n'est pas une pizza. Les américaines, elles sont bizarres. On a un numéro de routine avec un seul sabre. Je vais le faire avec deux sabres. Mais on va se décider au fur et à mesure. Voici mes sabres. J'en avale deux, ils rentrent super vite dans mon estomac. Pareil quand je vais manger un kebab. On prend deux, ils rentrent super vite dans mon estomac. Bon, par contre, après, ils ressortent aussitôt. Et pareil, même technique. Tu vas devoir me les retirer. Oh ! C'est pas vrai ! Frère, il l'a rangé comme si c'était un fourreau, sa bouche. Oh, la dinguerie. Je voudrais que tu aies ton moment de gloire sur scène. J'ai pensé à la femme à barbe. Elle n'a pas de barbe. Marchant sur du verre. C'est un ouf ! Donc, pendant le spectacle, tu t'avanceras vers moi. Je verserai le seau. Je te tendrai la main. D'accord. Tu seras pieds nus. C'est pas vrai. Tu marcheras dessus. Mais attendez, ça se trouve, la dame, tous les soirs, elle met de la crème nivet sur ses pieds pour qu'il soit doux, soft et moelleux. Mais elle va se charcuter les orteils. Un orteil va rester sur le sol au combat. Je ne veux pas le faire. Jamais. Ça va ouf ? Jamais ! Mais tu ne fais pas ça avec la femme de quelqu'un d'autre. Mais Belle se rend compte que faire obéir les garçons Shepard est un travail à plein temps. Qui est là ? Comment ça s'est passé ? Je suis complètement vidée. Tu m'étonnes. Le petit, il a un cosplay de Mario. Quoi, il veut devenir plombier dans le futur ou quoi ? Je ne comprends pas. Je sais que ce que fait mon père est très dangereux. Et ça me stresse. Mais il adore ça. Je ne peux pas l'imaginer arrêté. C'est comme ça dans notre famille. Je suis trop fatiguée pour me laver le visage. Pardon ? Moi, je suis trop fatiguée pour me laver les dents. Bon, ça fait deux semaines. Mais la fatigue persiste. Mais lave-toi, crasseuse. C'est dégueulasse. Il est resté debout toute la nuit pour préparer son spectacle. Chris manque de sommeil et il va avaler des sabres. Je trouve que c'est très dangereux. Quand je travaille, je ne veux pas m'arrêter avant que tout soit parfait. Mais ça génère du stress et de l'épuisement. Alors que mes belles commencent la journée en nourrissant les poules avec... Ça va, la journée de l'autre, elle est tranquille. L'autre, elle va marcher sur du verre pendant que la femme d'à côté, elle ramasse des petits oeufs de poule bien frais, petite omelette. C'est pas la même vie, c'est vraiment deux salles, deux ambiances en vrai. Jessica s'apprête à faire le show. Mais elle s'inquiète de savoir si Chris, qui manque de sommeil, pourra terminer le spectacle sans se blesser. Quoi ? Vous en voulez encore ? Mais frérot, qui en veut encore ? Y'a un gars, il est en train d'avaler des sabres et tout ça. Toi, tu dis ouais, plus de sabres. Je veux voir s'il meurt. Mais c'est quoi l'objectif de ce spectacle ? Je ne laisserai jamais mon mari faire quelque chose d'aussi dangereux qu'avaler des sabres. Mais ils lui ont rentré un porte-manteau dans le bide. Un lampadaire carrément. J'étais debout jusqu'à plus de 3h du matin pour préparer le spectacle. Mais le cirque, c'est ma passion. Je poursuis constamment ce rêve. Mais ouai ! Je me pousse constamment... Mais ouai ! Mais ouai ! Il a dû développer coucher avec son intestin grêle. C'est une dinguerie. Mesdames et messieurs, applaudissez bien fort la femme à barbe ! C'est difficile de se retrouver devant un public qu'on ne connaît pas, à faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais ils l'ont vu tout à l'heure, elle n'avait pas de nom. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu être chanteuse. Du coup, c'est cool, maintenant elle peut faire l'Eurovision, elle peut même gagner. Elle n'a pas d'entraîne. Mais ce n'est pas du vrai verre, ce n'est pas possible. N'importe qui monte sur du verre et se fait charcuter les pieds. C'est du verre poli, ce n'est pas... Ne me rappelez pas à quel point j'aime me produire, c'est vraiment incroyable. Franchement, elle a deux doigts de quitter son mari et ses cinq gosses, je vous le dis. Là, elle a trouvé un mec bien musclé, bien tatoué, bien sabre dans l'estomac. Il y a moyen échange de vie, je vous le dis. Quand tu as un mec qui passe avec des sables dans l'estomac, tu réfléchis tout de suite à ta vie. Les nouvelles mamans sont prêtes à prendre le contrôle et à établir de nouvelles règles. Depuis que je suis arrivée ici, je ressens comme une impression de chaos. C'est l'heure des nouvelles règles et ça va changer. Mais non, c'est juste une impression, les cris et tout ça depuis tout à l'heure qui nous cassent les oreilles. Rien, c'est juste une impression, t'inquiète. La première règle est pour tout le monde, la maison est un désordre. Et je trouve que ça donne une impression de chaos. Mais avec votre aide, si on s'y met tous ensemble, on peut vraiment faire de votre maison un lieu paisible. Non, moi je pense qu'ils n'ont pas été assez tapés quand ils étaient petits. Du coup, ils sont toujours petits, mais je pense... Je pense que la différence entre un enfant sage et un enfant comme ça, là, c'est une claquette ou deux. C'est vraiment le jet de claquette qui fait la différence. Je sais qu'Aéva est punie et c'est absolument inacceptable de mentir. Mais ce genre d'événement est vraiment important pour moi. Après, voilà, je dis claquette, tchim, et ça dépend des origines. Claquette, ceinture, martinet, en vrai... Tout ce qu'ils fouettent, ça passe. Je voudrais qu'on établisse ensemble un plan pour qu'elle gagne le droit d'aller au bal de la rentrée. Ça me va. Les conséquences sont les conséquences. Une punition n'a pas à être avantageuse. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ta façon d'éduquer est inappropriée. Et meuf, tu donnes des conseils à qui ? T'as quatre sauvageons chez toi qui écoutent personne. La maison, c'est le bordel. Ton mari, il fait des achats compulsifs, il nique les économies de la famille. À qui tu donnes des conseils ? La règle suivante est pour Scott. Tu as beaucoup d'antiquité. C'est vrai. Et je voudrais que tu en vendes quelques-unes pour aider financièrement ta famille. L'année dernière, tu as failli de vider de ton sang pendant un numéro d'avalement de sabre. Oui. Il faut que tu ralentisses le rythme. Donc à partir de maintenant, on ne va plus travailler sur les spectacles. Mais comment il va gagner sa vie du coup ? Parce que si son travail, c'est d'avaler des sabres, il va faire comment après ? Tu dis à un mec qui est le comptable, d'arrêter de compter des chiffres et tout, il ne peut pas. C'est son travail, tu vois. Est-ce qu'on peut faire une pause deux minutes, le temps ? Oui, pas de souci. Que je me vide l'esprit. Attendez, je n'étais pas... Quand il a dit que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre mon temps, je ne pensais pas aller prendre des oranges et commencer à jongler avec. Ok, ok. Mais chacun, c'est moment de détente. Vous avez des bacs là-bas. Prouvez vos jouets et mettez-les dans le vôtre. Après, au moins, les gars, ils sont heureux. Ils ont des jouets de partout, en vrai. Toi, tu t'occupes de tout ce qui se trouve plus haut que tes hanches. D'accord. Tu dois tout mettre à sa place. Ça marche. Organiser, nettoyer et apporter un peu de structure à notre chaos avec quatre garçons, ça ne va clairement pas marcher. Je pense qu'ils ont la ref de Solid Snake, Metal Gear Solid 1, sur PlayStation. Ils ont la ref, ils ont la ref. C'est des bons, c'est des bons. Maintenant que les enfants ont rangé la maison, Scott doit vraiment se séparer de certains de ses meubles pour aider sa famille financièrement. Jessica met ses nouvelles règles en pratique et prévoit d'aider Ava en lui faisant faire des travaux d'intérêt général. Attends, la punition de la petite, c'est un pique-nique là ? C'est-à-dire, elle ment à ses parents, elle a le droit à un pique-nique. Tu ramasses et je tiens le sac. Ça te va ? Comme ça, on se soutient. C'est le travail d'équipe, il n'y a que ça de vrai. Mais c'est elle qui a menti à ses parents. Pourquoi ça devrait être un travail d'équipe, la punition ? Je ne comprends pas. C'est comme quand j'étais type mon frère, il faisait une connerie, on était punis tous les deux, alors je n'avais rien fait. Si j'étais mère, j'aurais fait la même chose. S'il ne me punissait pas, il ne remplirait pas son rôle de parent. J'ai fait venir Lucas pour qu'il jette un coup d'œil à certaines antiquités. Lucas ? C'est un expert. Je veux voir ce que Scott est prêt à sacrifier pour sa famille. Ce meuble, par exemple, il vaudrait combien ? Je dirais 600, voire jusqu'à 1000 dollars. Quoi ? Ça coûte si cher les antiquités, mais non, je suis sûr qu'il l'a trouvée dans une brocante ou dans la rue. C'est superbe, il y a des nœuds sur le devant, je dirais dans les 650 aux enchères. Que sont les chaises qui valent le plus, 450 à 550 dollars ? 500 dollars une chaise, mais putain chez Eka, ça coûte 20 balles une chaise. C'est quoi cette dinguerie ? Il y a entre 550 et 750 jusqu'à... Le banc là ! Non mais n'importe quoi, je peux fabriquer le même. Tu me donnes du bois à palette et du vernis, j'ai le même à la baraque. J'ai bien décidé à programmer un temps de relaxation pour Chris. Bonjour, vous allez bien ? Oui. Je peux aimer ma femme indéfiniment, genre vraiment sans aucune mesure. Mais jamais, ma main, no yoga ! N'importe quoi, si tu veux, on fait un match de foot, on fait un match de basket, on joue au frisbee même si tu veux. Mais tu vois, pas ma main, no yoga ! Non mais si tu veux faire du sport, viens faire un vrai sport ! Placez vos mains au niveau des épaules. Ah oui ! Ah oui ! Non mais après, en vrai, le yoga, si ça détend, pourquoi pas, tu vois ? Dans une certaine mesure, ça peut détendre un peu le yoga. Désormais, toutes mes a priori envers le yoga me sont envolées. J'adore ce sport, il est incroyable. Ils sont venus chercher des meubles, pour mettre aux enchères. C'est pas vrai ! J'y crois pas, pour de vrai ? Je ne pensais pas qu'ils le feraient vraiment. Et si tu vas participer à un tournage de BBC Forever ? Beautiful Chicken Chili. Et tu vas nous montrer ton meilleur chili de poulet que tu peux nous faire. Let's go, Christine, 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 Christine. Ce sont des pleurs de joie, parce que je suis une personne émotive. Attends, elle pleure parce qu'elle vend des meubles qui lui appartiennent pas, dont l'argent ne sera pas réversé à sa famille, c'est ça ? Chez les styles, Ava, toujours punie, prépare quelque chose de spécial pour sa mère. J'aimais des paillettes. Il est superbe. Il y a des paillettes. Il est magnifique. Elle va l'adorer. Du coup, j'ai une question. « Compte tenu de cette magnifique œuvre d'art que tu vas offrir à ta mère et donne notre nettoyage du parc, tu penses qu'elle peut aller au bal ? » « Absolument pas. » Absolument pas, il a raison. Il faut rester un gars solide. N'importe quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je lui débarrasse la table, ça y est ? Mais t'es puni, t'es puni. Ça, c'est un vrai daron. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de délinquance en France. Parce que les darons, ils sont plus comme lui. Ils ne savent plus avaler des sabres. C'est ça, le problème en France. T'es puni. « Je rigole, évidemment qu'elle peut... » Mais quelle enfance de pourri gâté. Voilà, et c'est comme ça qu'on crée des nabilas et des téléréalités de merde. Voilà, super, bravo. Ça avale des sabres, mais après, ça n'a pas de couilles. Eh bien, génial. Incroyable. « T'as gagné le droit d'y aller tant que tu continues à être la petite fille adore. » Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le yoga, les gars. Il est parti en yoga. Il a vu une meuf en leggings en train de... Il s'est dit « Ah, c'est bon, vas-y. La vie ne vaut pas d'être vécue. » Il a changé, il a géchant de ouf. « Eva, je suis vraiment contente que tu aies la chance d'aller au bal. Je sais que c'était important pour toi. Tu vas t'éclater. » Et voilà, ta fille, elle va aller au bal. Elle va rencontrer le quarterback. Il va la mettre enceinte. Et boum, elle ne pourra plus suivre sa carrière de cracheuse de feu. C'est ça que tu veux pour ta fille ? Eh bien, bravo, tu l'as eu maintenant. Les couples se rencontrent pour la première fois. « Jessica, quand je suis entrée chez vous, j'étais un peu choquée. À l'évidence, faire le ménage n'est pas votre priorité. » À l'évidence, vous êtes des crasseux, hein. « J'entends ce que tu dis. Mais on se débrouille. Il pique fort, tu vois. On t'envoie une petite punch. Il n'y a pas vraiment une punch, mais ça touche là où ça fait mal. » « Désordre, c'est pour les paresseux. » « C'est quoi ton problème ? » « C'est comme quand tu dis à un cheval évidence. Toi, quand il pleut, t'es le premier averti, hein. » « Allez, bam ! » « El batardo ! » « Tu vois, direct. » « Pour mon premier jour, avec vos règles, Chris m'a annoncé, « tu vas faire partie du spectacle. » « D'accord. » « Il m'a dit que je serais la femme à barbe. » « Non seulement elle devait apprendre son rôle, mais elle devait aussi être mon assistante pendant tout le spectacle. » « J'ai dû lui apprendre ce qu'elle devait faire à chaque réplique. » « Et si elle ne le faisait pas bien, elle risquait de me tuer. » « Arrête ! » « J'étais angoissée. » « Votre mode de vie est vraiment dangereux. » « Hé, attendez ! » « Parce que c'est la troisième réacte qu'on fait là-dessus. » « Vous n'avez pas l'impression ? » « Toujours les deux Darren, elles s'embrouillent pendant que les Darren sont en mode... » « Et les Darren, elles sont là... » « À croire que les embrouilles, c'est un truc de Darren, en fait. » « Ce que j'ai constaté, c'est que Chris ne s'arrête jamais. » « Il faut qu'il s'arrête. » « Donc, une de mes nouvelles règles, c'était qu'il ralentisse le rythme. » « Je comprends. » « Donc, j'ai décidé d'aller à un studio de yoga. » « Les positions étaient horribles. On aurait dit un chat qui se frotte contre l'air. » « Mais il a vraiment passé un moment relaxant. » « Franchement, le chat, vous étiez relaxé aussi pendant le yoga ? » « Moi, j'étais relaxé. » « Pour les nouvelles règles, j'ai décidé de parler d'organisation. » « On a rangé la maison tous ensemble. » « Les enfants ont tout organisé, mais le point le plus important pour moi, c'était les dépenses de Scott. » « Donc, je lui ai fait une petite surprise. » « J'ai fait venir un expert, et je l'ai présenté à Scott. » « Il a commencé à faire des commentaires sur nos meubles et à en évaluer le prix. » « Elle m'a vraiment pris par surprise. » « Donc, je l'ai surprise aussi. » « J'ai fait venir des déménageurs, j'ai mis quelques meubles aux enchères. » « Je suis vraiment reconnaissante que tu as fait cet effort. » « On est reparti sur de bonnes bases. » « Attends, 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 sa femme, elle pleure parce qu'elle a vendu des tables et des bancs, là. » « C'est-à-dire, pour rendre heureuse d'une femme, il faut vendre du mobilier. » « Mais c'est trop facile, les gars, elle a vendu quatre chaises. » « La meuf, elle est en mode, je suis trop amoureuse de toi. » « Mais quoi ? » « Je me dis toujours qu'il faut que je trouve un moyen de lui permettre de se consacrer à sa passion. » « Ne pas avoir à travailler et de pouvoir se produire. » « La lune des plus belles voix que tu aies jamais entendue de toute ta vie. » « Le monde doit l'entendre. » « T'es né pour ça. » « Merci. » « Je pense vraiment que cette aventure a fait de moi une meilleure personne. » « Tu as eu un impact positif. » « Merci. » « Merci de nous avoir aidé à nous remettre sur les rails. » « Elle a décidé que Scott allait l'arrêter avec les meubles pour acheter des perruques. » « Pendant que ce temps, la famille style et ma belle part en vacances. » « Ils ont arrêté de se fourrer des sabres dans la bouche et maintenant les mettre dans leur cul. » « Voilà. » « La morale de l'histoire. » « Si deux ça passent, le troisième passera sûrement. » « N'hésitez pas. » « Ne sous-estimez pas votre gorge. » « Bonne pas de vidéo, c'est fini. » « À la prochaine. » « Au revoir. » « Abonnez-vous. »